Générique Effectivement, j'en parle depuis de nombreuses années. J'en parlais justement avec Mehdi tout à l'heure. Ce qui a changé ces dernières années, c'est surtout... Alors certes, on voit une dégradation 2016-2017, mais je vais y revenir dessus. Mais ce qui a radicalement changé ces dernières années, c'est surtout la prise en compte de cette question des délais de paiement. Il y a encore 4-5 ans, quand on parlait de délai de paiement, quand je parlais de délai de paiement auprès d'une audience, c'était un sujet qui était annexe. Or, effectivement, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas un sujet annexe, parce que la question des délais de paiement, les retards de paiement subis par les entreprises, c'est un impact direct sur la trésorerie, sur leur trésorerie. Qui dit impact sur la trésorerie dit qu'on a des difficultés à recruter, à investir, à aller à l'export, à faire beaucoup de choses. Maintenant, pour revenir sur le point des délais de paiement inter-entreprises privées, je pense qu'effectivement c'est le point crucial aujourd'hui des délais de paiement. Pour une raison très simple, et c'est mathématique. Jusqu'à une période récente, c'est-à-dire jusqu'à que l'Etat a commencé à améliorer très nettement ses délais de paiement public-privé, le crédit inter-entreprise représentait à une époque, donné 50 milliards de dirhams. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Le montant, l'encours a fortement diminué. La vraie question, c'était surtout sur l'encours privé-privé qui dépasse 420 milliards de dirhams. Presque plus d'un tiers du PIB marocain. La véritable problématique des délais de paiement, il est là. Il est sur les relations privées-privé. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif qui permette de régler, en tout cas d'un point de vue légal, de régler cette problématique. Certes, il y a des lois. Il y a eu deux lois qui ont été votées en 2011 et en 2016. On a bien vu que la loi 49-15, qui a été votée en 2016, a mis du temps avant de se mettre en place. Je rappelle qu'il y avait quand même trois segments, trois idées principales dans cette loi. C'était de faire appliquer des pénalités de retard. C'est fait depuis août dernier. 5,25% de pénalités jusqu'au 31 décembre 2020 et puis en précise 25. Il y avait d'autres parties qui étaient prévues dans cette loi. Évidemment, il y avait la mise en place de l'observatoire des délais de paiement. Ça a été fait. Mais il reste encore des choses à faire, notamment tout ce qui est délais sectoriels et qui, aujourd'hui, ne sont pas encore abordés. Donc, la loi, c'est une chose. Il y a eu plusieurs lois. Et malgré tout cela, on a vu, paradoxalement parlant, une évolution à la hausse des délais de paiement depuis 2010. C'est-à-dire que, selon les catégories d'entreprise, c'est-à-dire qu'on voit que les TPE sont très mal payés, entre 6 et 8 mois sur la période 2010-2017. Pour les PME, on dépasse les 130 jours et les grandes entreprises, situation encore plus paradoxale, c'est-à-dire qu'elles ont un délai client qui est inférieur au délai fournisseur. C'est-à-dire qu'elles reçoivent de l'argent plutôt qu'elles ne payent elles-mêmes ses propres fournisseurs. Donc, j'en déduis qu'elles font de la trésorerie sur leurs fournisseurs. Et c'est ça qu'on voit d'un point de vue statistique. Je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à ce qui vient d'être dit par Mehdi. Lui fonctionne en mode enquête, nous on fonctionne en mode bilan. Parce que notre donnée provient des bilans des entreprises et c'est à partir de là qu'aujourd'hui on calcule ces délais de paiement. Demain, on aura une autre approche plus précise pour la question des délais de paiement. Je pense que j'aurai le temps d'aborder ce point plus tard. Donc voilà, une vraie véritable problématique délai de paiement. Un crédit inter-entreprise qui a dépassé l'encours bancaire depuis 2015. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la première source de financement des entreprises ce n'est plus la banque. C'est son partenaire. L'enjeu il est d'abord en termes d'image, Mehdi vient d'en parler. Il y a le doing business, c'est une chose. Effectivement on est très bien classé à ce niveau-là. Il y a deux années de cela, j'ai parlé justement du climat des affaires à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise italiens. Justement, en mettant en avant tout ce qui avait été fait par le Maroc en termes d'attractivité pour les investisseurs étrangers. Donc le doing business avait été beaucoup mis en avant. Mais à côté de cela, il y avait la question des délais de paiement. Effectivement, pour eux, le doing business c'est une chose, pour un investisseur le doing business c'est une chose. Les délais de paiement c'est une autre. Parce que ce qu'un chef d'entreprise fait finalement c'est du business. Il veut être payé en temps et en heure. Et effectivement la question des délais de paiement, ça peut être un frein dans le cadre de sa relation avec le Maroc. Donc c'est effectivement un enjeu en termes d'image, ça peut être un enjeu en termes financiers. Il faut se rappeler aujourd'hui qu'on est dans un monde mondialisé. C'est-à-dire que l'information circule partout dans le monde. On est nous-mêmes un faux risque attaché au groupe d'Anon Brastri. Donc aujourd'hui une entreprise marocaine est visible partout dans le monde. Une entreprise australienne peut se renseigner sur une entreprise marocaine, une entreprise russe, chinoise, etc. Évidemment si elle se renseigne et qu'elle voit des délais de paiement qui sont catastrophiques, évidemment ça peut freiner aussi la relation commerciale. Donc il ne faut pas oublier que cette question n'est pas simplement intra-muros, elle est plus globale que ça. Très honnêtement, je n'ai pas d'avis spécifique sur cette question. Je vais être très terre à terre. Ça fait quelques mois que je suis à la rencontre des dirigeants d'entreprises, DAF, DG, etc. D'entreprises toutes tailles confondues, tous secteurs confondus. Et quand on discute de la question des délais de paiement, des retards de paiement qu'ils subissent, il y a deux choses qui reviennent. Un, mon client il a l'argent mais il ne me paye pas. Et deux, il a un problème de compétitivité, il a des problèmes de trésorerie, donc c'est pour ça qu'il ne me paye pas. C'est les deux raisons. Et puis il y a aussi la question de l'aspect culturel qui m'est souvent cité. Culturellement, on a pris l'habitude dans ce pays, même si on a l'argent, de ne pas payer. Donc il y a soit un problème de compétitivité, soit un problème culturel. Après, il faut bien se rappeler une chose, effectivement, la question elle est centrale, c'est la question du rapport de force. On en a beaucoup parlé jusqu'à présent. Mais effectivement, il est central ce point. Parce qu'aujourd'hui, un petit et un gros, évidemment le rapport n'est pas le même. Le petit n'a pas la possibilité de réclamer quoi que ce soit au gros. Il faut un corps intermédiaire, il faut que l'Etat soit au milieu justement pour pouvoir régler, régir cette relation. Ce que fait par exemple certains pays, la France c'est le cas. Par exemple, je cite le cas de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Il est sur le terrain, il y a des milliers d'agents aujourd'hui qui font des milliers de contrôles chaque année. Et si une entreprise ne respecte pas les règles du jeu en termes de délai de paiement, elle sanctionne via des pénalités. Et d'ailleurs, je cite l'exemple de la France, parce que récemment, par exemple, EDF, qui est une entreprise publique, a été lourdement pénalisée. Et donc l'Etat montre l'exemple en disant, vous ne payez pas vos fournisseurs en temps et en heure, vous allez le sanctionner. Mais Duris, avant de donner la parole à Younes, si vous deviez faire un camembert, puisqu'on parlait de rapport de force depuis tout à l'heure, entre les grandes entreprises, les PME et les TPE, sur les crédits inter-entreprises, c'est quoi ? Les grandes entreprises, c'est 40-50% du gros du GATOUP. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est une question qui est extrêmement importante. C'est là où on voit toute la question du rapport de force. 50% du crédit inter-entreprise, aujourd'hui, c'est de la grande entreprise. 30% c'est de la PME, 20%, c'est-à-dire la plus petite partie, c'est de la TPE. Donc aujourd'hui, ceux qui s'y busent le plus, c'est-à-dire les TPE, ne représentent qu'une partie infime, en réalité, de ce crédit inter-entreprise. Et de l'autre côté, et en même temps, mathématiquement, ça s'explique, puisqu'on, je l'ai dit au tout démarrage, le délai fournisseur des grandes entreprises est supérieur au délai client. Donc on voit bien, aujourd'hui, que l'essentiel du crédit inter-entreprise, privé-privé, est concentré entre les mains des grandes entreprises, des grands donneurs d'ordre. A une époque, c'était l'État et les grandes entreprises. Aujourd'hui, c'est plus les grandes entreprises privées vis-à-vis des autres opérateurs. Et d'ailleurs, dans le concret, dans le réel, c'est ce qu'on me répercute aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un grand donneur d'ordre qui travaille avec un fournisseur de premier rang, ce fournisseur de premier rang va répercuter un délai de paiement sur un fournisseur de deuxième rang, et ainsi de suite. Et celui qui est tout en bas de la chaîne, c'est celui qui subit le plus le délai de paiement. Et généralement, malheureusement, ça peut être une TPE qui subit ce délai de paiement. Je ne suis pas contre une loi marocco-marocaine sur les délais de paiement. Ce n'est pas un problème. Moi, je pense que si aujourd'hui, les lois qui ont été votées sur les délais de paiement ne marchent pas, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas été appliquées, parce qu'il n'y a pas eu de volonté d'appliquer ces lois. Parce que quand on met en place une loi qui date de 2016 et que presque trois ans après, on sort le premier arrêté d'application sur les pénalités de retard, c'est qu'il y a peut-être un manque de volonté de faire appliquer rapidement cette loi. Je vais citer deux, trois exemples dans le monde, justement, sur la corrélation entre le degré de tolérance des délais de paiement et le côté dur des lois qui sont appliquées. Je vais citer trois exemples. Le premier, c'est la France. C'est un très bon exemple parce que malgré tout, la loi Sapin 2 de 2016, elle a durci la pénalité de retard vis-à-vis des mauvais payeurs. On est passé à 2 millions d'euros et on a vu l'impact que ça a pu avoir sur les délais de paiement. Je cite deux autres exemples. L'Inde et la Chine. L'Inde, par exemple, quand vous ne payez pas vos délais de paiement, vous risquez une peine de prison. Comme par hasard, il se trouve que l'Inde se retrouve parmi les meilleurs au monde en matière de délais de paiement. Oui, quand vous risquez une peine de prison, c'est sûr que vous avez envie de payer vite. Idem pour la Chine. Ils sont allant encore plus loin. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je ne dis pas ça. Je dis juste... C'est un moment de ce qui existe. Je dis juste qu'il existe, mais je dis simplement que... Non, non, je vous dis qu'après, il y a des degrés différents de tolérance vis-à-vis des délais de paiement. Nous, on a une tolérance absolue par rapport à la question des délais de paiement, alors que dans d'autres pays comme la France, il y a un degré moins de tolérance. Et on peut aller jusqu'à des cas extrêmes. J'ai cité effectivement le cas de l'Inde, la Chine. Donc, ce n'est pas une question de loi, c'est une question d'applicabilité de la loi et de la tolérance vis-à-vis des délais de paiement. Ça, c'est la première chose. Concernant la question de la data, et c'est ce qui me concerne davantage, effectivement, si on veut être concret demain par rapport à la data, ça peut être, par exemple, intégrer la question des délais de paiement dans les scores. Aujourd'hui, c'est le cas dans les scores que nous appliquons vis-à-vis des entreprises, c'est-à-dire que les délais de paiement sont une variable forte du score qu'on applique de défaillance ou de solvabilité qu'on applique à une entreprise. C'est-à-dire que plus votre délai de paiement est élevé, moins votre score sera faible. Et donc, forcément, ça va impacter votre relation commerciale avec les autres. Vis-à-vis des banques, c'est la même chose. Il faudrait, effectivement, intégrer cette question des délais de paiement dans le score banque pour l'octroi que très 10. Effectivement, ça changerait immédiatement les choses. La data, à mon avis, est un point central. Effectivement, la loi, peut-être que c'est très difficile aujourd'hui au Maroc d'aller loin vis-à-vis des mauvais payeurs, mais la data, en tout cas, on peut agir dessus. C'est notre cas aujourd'hui. On a lancé un programme sur les retards de paiement. Je vais voir des entreprises, justement, pour parler de cette question des retards de paiement. Le partage, la mutualisation, c'est peut-être ça la solution aujourd'hui. On ne peut pas pénaliser par la loi les mauvais payeurs, mais par contre, on peut mettre en avant les mauvais payeurs via plus de transparence, via des plateformes dédiées où on dit que les mauvais payeurs, malheureusement, ils apparaissent. Les bons payeurs aussi apparaissent. On n'a pas besoin de récompenser les bons payeurs. Ils vont structurellement, ils vont naturellement apparaître en haut de la liste de ces plateformes parce qu'on a besoin des bons payeurs, mais on doit aussi connaître les mauvais payeurs.